Bonjour, bienvenue, ça fait plusieurs mois que nous discutons ensemble et que je fais connaissance de nos activités, en particulier autour du 21 septembre, journée internationale de la paix. Merci de me dire et de nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais et quels sont tes attentes vis-à-vis du mouvement de la paix? Qui tu es? Quelles sont tes attentes vis-à-vis du mouvement de la paix? Oui, bienvenue, je suis de la nationalité congolaise, j'habite à Ouvira, dans le pour faire des sites qui vaut. En fait, je suis accompagnateur de jeunes à bref à l'abri, et l'arbre à l'abri, c'est une approche d'action qui va pouvoir réagir sur la paix, l'environnement, l'alimentation, sur la création des valeurs, petit à petit, implique que toute la population apprenant actif au service avec l'hygène, qu'on appelle l'hygène à bref à l'abri, dans la mesure à ce que nous puissions quand même lutter contre les problèmes de l'insécurité, du tribalisme, les problèmes des conflits fonciers, ce sont les grands problèmes qui règnent dans la région des pays de Graalac. Alors, notre approche de l'abri à l'abri, nous essayons de faire à ce que les jeunes puissent avoir l'éducation sur la paix, l'éducation à ce que les jeunes puissent savoir c'est quoi la paix et comment maintenir la paix. Quand vous souvenez bien, la région de Graalac, c'est une région à qui il y a beaucoup, beaucoup de problèmes, surtout des conflits armés. Ça fait déjà plus de 10 décennies, depuis 1994, à qui on avait eu des problèmes sérieux. Jusqu'aujourd'hui, il y a tant de morts, des milliers d'enfants ne sont pas avec les parents, des milliers de jeunes sont un rôle dans des groupes armés. Alors, tout ça, ça crée un peu de problème dans la région de Pédégralac. Raison pour laquelle nous avons mis en place l'approche de l'abri à l'abri, de façon que les jeunes puissent, je suis jeune, je ne dois pas faire perturber la sécurité, je ne dois pas faire ça rouler dans les groupes armés. Même s'il y a des messages de haine, les messages à qui on dit non, ce sont des rwandophones, ce sont des bourronnais, tout qu'on sort, mais nous sommes toujours le peuple, le peuple d'une même père, d'une même père, parce que nous étions colonisés par la Belgique, les bourrondis, les Rwanda et aussi la RDC. Raison pour laquelle, si on regarde, nous avons un même contexte, un même problème, les problèmes communs. Et le mouvement de la Pédégralac, c'est un mouvement qui travaille, qui travaille beaucoup. Nous essayons de faire des manifestations, on essaie de regarder, d'aller faire des mémons, on essaie de décider, par exemple, le maire de la ville, le deputy, le chef de quartier, l'avenir, on le sait tous, de les mettre ensemble pour discuter qu'est-ce que nous pouvons faire pour maintenir une paix durable dans nos milliers. Au Rwanda, nous avons nos jeunes qui sont là, au Burundi, à NERDC, à Goma, Ouvira, Bukavu, Fizi, nous avons des jeunes qui militent, qui travaillent jour et nuit pour que la paix puisse revenir dans la région de Pédégralac. Raison pour laquelle c'est comme ça que nous travaillons. Alors, j'ai lancé un appel, un appel selon elle, aux militants, aux militants de la paix, aux militants du mouvement de la paix, partout dans le monde qui se trouve, nous devons travailler côte à côte. Nous devons montrer que nous sommes capables de préserver l'unité, de préserver l'égalité, de montrer que non, ce qui nous renisse ensemble, c'est ce qu'on appelle la paix. Et la paix, c'est quelque chose que nous devons quand même lutter. Parce qu'il y a des inciviques, des immoraux, les gens qui veulent seulement s'accomparer du pouvoir, alors ils essaient de faire saigner, faire tuer beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Et tu ne nous as pas parlé des richesses de ton pays ? Oui. La RDC, c'est un pays riche, c'est un pays riche en ressources miniennes. Nous avons des cobalt, nous avons de l'or, coltan et tout qu'on sort. Et c'est à travers ces richesses à qui il y a des gens qui viennent pour faire enrôler les jeunes dans des groupes armés et pour faire manipuler nos politiciens, de façon qu'ils puissent se procurer de nos minéraux. Et quel est l'enjeu des jeunes vis-à-vis des groupes armés ? L'enjeu vis-à-vis des groupes armés ? Oui. Les groupes armés au nord qui vous, les groupes armés dans le site qui vous, ce sont des groupes armés qui s'installent là où il y a des minéraux. Alors ils essaient d'exploiter les minéraux pour vendre dans des pays occidentaux et les pays occidentaux essaient de fabriquer des smartphones. Nous devons dire que les smartphones qu'on utilise, ce sont des gens, des paysibles populations qui sont des victimes, des victimes. Alors nous devons dire non. C'est lui qui sait qu'il utilise les smartphones, il utilise des ordinateurs, iPad. Nous devons dire que ce sont des matières là à qui on essaie d'exploiter un RDC et puis on l'utilise partout. On dit que nous devons lutter contre les armes nucléaires, bien sûr. Mais les armes nucléaires sont fabriquées par des matières, les iranium et tout comme ça. Mais nous devons étudier d'où viennent ces matières premières à qui on essaie de fabriquer tout ça. Ce sont ce qu'on appelle les causes. Les causes, c'est en Afrique, l'Afrique en soi, où on est fait d'exploiter les matières et puis on fabrique des armes nucléaires. Nous devons s'attaquer aux causes, on a un problème. Et je suis fier et je suis conscient que nous devons toujours lutter et on sera des victoriers. Quel message aurais-tu à dire aux militants français qui sont au congrès du mouvement de la paix maintenant ? Tu ne te restes plus qu'en gros 30 secondes, une minute. Oui, j'ai lancé un appel aux militants français. Nous sommes tous ensemble. Nous sommes tous ensemble. Malgré la divergence, malgré la politique, mais nous sommes tous des humains. Nous devons travailler côté... Nous devons faire la coopération internationale. Nous devons travailler, compérer, parce qu'il est temps de vous, regardez là, on avait... pour que nous puissions compatir la paix et travailler dans la... C'est ça, le message. Et lorsque vous êtes dans le congrès, essayez de changer sur l'Afrique, précisément en RDC et dans la région de Pays-de-Gran-Lac. Parce que Rwanda, Burundi et Ghana, ce sont deux pays qui se trouvent à l'est de la RDC et qui se trouvent dans la CRG. Alors, il est temps de mériter, de dire non, de montrer, de hausser la voie partout. Même les Nations Unies, de dire que nous voulons la paix. 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 Nous voulons la paix à l'école. Sans la paix, il n'y a rien. Merci beaucoup. Bienvenue et à bientôt. Merci mille fois pour ton témoignage.